Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est vrai ? » Dans la Grèce antique, c'est un peu la même chose. Seuls les dieux sont représentés avec des barbes puisque, comme les Romains, les Grecs, par opposition aux barbares, le mot le dit, adeptes des cheveux longs et de la longue barbe, se rasaient pour marquer leur côté civilisé. D'accord. Jusqu'au VIe siècle, le Christ, notre Christ, est souvent représenté... Notre... Lequel autre? ...est souvent représenté comme un adolescent imberbe. Et c'est à partir du Moyen Âge qu'on va le représenter barbu. En France... Donc, avant le Moyen Âge, il n'était pas barbu. Il était imberbe et prépubère. Ah, mon Dieu. Oui, alors, en France, sous Charlemagne, elle se portait épaisse et longue. 200 ans plus tard, Guillaume le Conquérant débute son règne en 1666 et va décréter le rasoir obligatoire pour tout le monde. Le rasage obligatoire pour tout le monde. Les rois, notamment Henri IV, vont se laisser pousser la barbe pour renouer avec l'humanisme et les valeurs du passé. Ça va bien, monsieur? Oui, mais là, en ce moment, la vraie lame de rasoir est sortie. J'ai bien peur. Est-ce que... Ça va bien, monsieur Poitier? Je vais en parler. Vous savez qu'au Moyen Âge, on rasait souvent les barbes parce que c'était pas hygiénique avec la nourriture. Ça faisait bien des motons parce qu'ils mangeaient des gros plaudillants avec la sauce. Oui, tout à fait. En Angleterre, sous le règne d'Elisabeth Ière, donc milieu du 16e siècle, le port de la barbe est soumis à une taxe donc réservée à la noblesse. Ah, mon Dieu. Ça coûte de l'argent d'avoir une barbe. C'est incroyable. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Il faut payer pour la moustache. C'est rendu ridicule de ne pas avoir de barbe. Pour Louis XVI, la moustache représente l'animalité et c'est assez pour que l'homme termine à la guillotine qui va être d'ailleurs rebaptisé le grand rasoir national sous la Révolution. Et c'est quand même, étonnamment, sous l'impulsion de la Révolution que la moustache va également prendre de l'essor. La barbe et la moustache vont être déclinées sur plusieurs formes. Elles sont toutefois interdites à certains corps de métier comme les notaires, les avocats et les comédiens. Donc, techniquement, Tom Selleck n'aurait pas eu de carrière sous la Révolution française. Mon Dieu, mais c'est tragique ce que vous nous racontez là. Le 19e siècle, celui de la barbe et de la moustache, vraiment, là, ça se popularise pour tous. Elle revient en force. Les hommes en prennent grand soin. On les taille, on les parfume, on leur fait prendre des formes particulières. On va même, jusqu'à dans les années 1920, vendre de la cire à moustache pour se faire des twists. Et ça, c'est revenu à la mode chez les hipsters. Vous savez quoi? Notre barbier a une moustache avec des... Ah, mon Dieu, mais vous l'avez tuée, notre barbier? Tout à fait. Mais non. Il y a un petit segment de rien du tout. Oh, mon Dieu, du sang libéral sur notre plateau. Alors, le 19e siècle va être l'époque des barbes. Karl Max, Jean Jaurès, les grosses barbes touffues qui reviennent aussi à la mode chez les hipsters aujourd'hui, les fameux bûcherons urbains qu'on a envie de bûcher, on va le dire. Ah, mais, c'est pas vrai, ça. La moustache. La moustache jusqu'à la Première Guerre mondiale sera très appréciée en Allemagne. Et d'ailleurs, les Allemandes auront même coutume de dire « Heimkos, hanne, schoenbartis, viet, soupe honsals » qui veut dire, bien sûr, un baiser sans moustache est une soupe sans sel. Vous savez, j'ai ramassé une extraordinaire citation sur la moustache. Allez-y. Un homme sans moustache, c'est comme une femme avec une moustache. C'est Anton Tchekhov qui disait ça. Oui, il y a les Russes aussi. Il trouvait bien raide, sa moustache. Alors, je suis content de vous avoir pratiqué un peu de mon Allemand, que j'avais perdu un peu depuis la maternelle. Après la Première Guerre mondiale, les soldats qu'on appelle les poilus vont revenir des tranchées, la peau lisse. Ils vont se raser, question d'effacer cette période de leur vie. Parce que dans les tranchées, j'en avais parlé d'ailleurs dans ma palpitante histoire de la Première Guerre mondiale. Et voilà. Alors, Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la moustache qui va devenir synonyme de dictature. On pense à nos amis Hitler, Staline et Franco qui portent la moustache ainsi que Maurice Duplessis. Aujourd'hui, la moustache est vraiment redevenue à la mode et pas seulement chez les hommes, chez les femmes et aussi bientôt sûrement les enfants en porteront et la boucle sera bouclée. Voilà, c'est très prudent. Merci, Fred Tavar. C'est très prudent de souffrir. Quelle belle histoire de la moustache. Et vous savez quoi? Pendant qu'on termine ça, j'ai pas envie de retrouver un vrai ministre. Est-ce que vous avez de... Bien, écoutez, job well done. Vous avez un beau visage de chérubin, M. Poétie. Ah, mais il y a des petits segments quand même. Mon Dieu, est-ce qu'on a engagé le bon barbier? Il y a Mme Poétie qui nous écrit le peignoir et... Elle enfile un peignoir et vous attend. C'est pas aussi... Arrêtez de rire, il reste une petite chatte à faire. C'est quoi? Non, mais pendant qu'on parle, évidemment... Là, j'ai peur de faire rire M. Poétie. J'ai l'impression que c'est parce que vous avez fait une trop grosse blague que M. Poétie s'est coupée un petit peu au-dessus du... Bien, écoutez, il se saignait pas avant que vous fassiez votre texte. Et pendant tout ce temps-là, je vous le dis, le garde du corps de M. Poétie est sur les nerfs. Oui, oui. Regardez, franchement, il s'approche. Non, restez là, il n'y a pas de problème. C'est un petit segment... Bien oui, il rentre pour vrai. Ah, mon Dieu! Il n'y a pas d'air content. Il est plus grand que moi, en plus. Il est plus grand que tout le monde. Mais il y a un par-dessus l'autre. OK, mais on va arrêter ça là. Merci beaucoup, vrai de savoir, encore une fois. Et surtout, là, on va l'avoir. Une petite crème. Il est parfait. Alex de Champorium, merci beaucoup d'avoir fait un très beau travail avec notre ministre. On va mettre l'adresse de l'Emporium sur notre page du GV+.